Oui, merci, M. le Président. Cette réunion est une occasion unique, car en tant que représentant d'organisation internationale d'institutions nationales des ONG, nous sommes obligés de traduire des mesures complexes en des mesures de politique. Alors, sans être rhétorique, ce que je dis pourrait être de grosses paroles, mais je vais vous parler d'expérience spécifique. Alors, moi, je voudrais faire un commentaire et je tirerai une conclusion après. Nous devons reconnaître, comme certains intervenants l'ont déjà fait, que les questions clés sont politiques. Il ne s'agit pas de politique et de rhétorique, mais il s'agit d'avoir des politiques et des stratégies claires. Et aujourd'hui, nous devons reconnaître qu'il y a un dualisme dans les sociétés pastorales. Ils sont très assertifs. Il y a parfois des sociétés pastorales troublantes, avec une surexposition. Et je voudrais devoir le dire, mais c'est une société passive qui est marginalisée. Et ça, il faut bien l'admettre. En tant que professeur, nous devons d'abord souligner le fait que les sociétés pastorales se trouvent partout, même en Europe. Mais enfin, ça ne s'institue pas comme souplesse. Deuxième commentaire. Nous devons reconnaître également, vous donnez des exemples d'abord. L'expérience du Soudan que j'ai vécu pendant quatre ans. Il y a dix ans, nous travaillions avec le Karamoja, dans le nord de l'Ouganda. Et nous avions tiré des enseignements très clairs de tout cela. Nous avons compris l'importance de ne pas bloquer le mécanisme des classes d'âge, les changements environnementaux, le risque des armes blanches. C'est des efforts conjoints de la communauté, de la communauté de développement et même des mass-médias. Voilà. Rappelez-vous, c'est merveilleux programme de la BBC où les enseignements étaient clairs. Et nous espérions tous que ces enseignements puissent être traduits en action. Oui, oui, je conclue. Malheureusement, nous avons vu que dans le Soudan, tout cela n'a pas donné lieu à la moindre action concrète. Voilà. Alors, il y a là une grosse possibilité de traduire notre expérience en action de politique concrète. Il faut reconnaître d'une part que pour la plupart des sociétés pastorales, il n'y a pas suffisamment de financement de fonds du gouvernement national, mais également dans ces sociétés, un grand nombre d'investissements internationaux sont versés vers des activités d'émergence et pas de développement. L'autre question que je voulais vous signaler avant d'arriver à la conclusion, c'est que malheureusement, nous avons vu que les activités nationales ne suffisaient pas. Alors, c'est sans doute fondamental que d'identifier les questions clés sur lesquelles de nous concentrer. On ne peut pas dire quelle est la liste longue qui pourrait être très correcte politiquement et qui se justifiera, mais il faut nous en tenir au plan national et international sur les questions clés. À notre expérience, il y a deux questions qui sont fondamentales. Le marketing et les services de base. Merci. Qui êtes-vous ? Très bien. Monsieur dit qu'il est, mais sans micro. Il reste dans Guirotti d'Italie. Voilà, j'ai réussi à le dire. Donc, ma question s'adresse à Madame Serlet. Dans son intervention, elle a parlé de mode de paiement basé sur l'indice foliaire de la végétation des parcours. Une estimation de la production des pâturages. Je voudrais savoir qu'en est-il ou bien qu'en serait-il pour d'autres cas de perte de bétail ? Quand on sait qu'en 2005 ou 2006, il y a eu des plus hautes saisons en Afrique de l'Ouest accompagnées d'une vague de froid qui a causé une importante perte de bétail. Donc, dans ce cas-ci, est-ce que l'assurance maladie prend en compte ces genres de risques ? Merci. Marie-Martine Buchens, journaliste pour Vita. J'ai une question pour celui qui veut bien y répondre. Je reviens à la question des conflits que l'on vit en Afrique et tout particulièrement dans les régions saïdiennes, qu'apparemment personne n'a voulu soulever ici et qui, à mon avis, joue un rôle considérable dans les problèmes que vivent les populations pastorales. Et je voulais savoir dans quelle mesure, si quelqu'un avait fait une étude, savoir dans quelle mesure les changements climatiques étaient aussi importants que ça par rapport aux conflits que l'on rencontre un peu partout. Merci. Je m'appelle Yves et je m'occupe d'associations collectives au Niger. J'ai deux questions. D'abord une remarque pour le représentant des vétéranières sans frontières. Bon. Élevage de volailles mobiles. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je ne comprends pas, moi. Je vois des poulets voler partout dans l'air. Bon. Et vous avez trouvé du lait de chamelle dans mon supermarché local. Je pense que ça peut poser des problèmes. Je vois les difficultés que ça peut poser comme problème. Mais une chose qui me trotte dans l'esprit. Je n'ai jamais vu de lait dans la maison d'un pasteur à l'histoire. Quel est le lait qu'on vend ? J'ai toujours peur que les mécanismes de solidarité sont perturbés et que maintenant on vend du lait et que certaines personnes ont plus d'argent pour acheter ceci et cela. Mais il y a d'autres personnes qui restent là sans lait. J'ai lu le rapport de quelqu'un qui disait, écoutez, maintenant je vends mon lait. Et oui, effectivement, on vend le lait aux pauvres. Oui. Mais quand est-il venu des pauvres, alors sont-ils tous morts ou quoi ? Alors je voudrais que vous me rassuriez. Oui, même question au fond. Je vais prendre le droit fil. J'ai travaillé pendant des années avec les pastoralistes fulani et avec des femmes qui transformaient et vendaient du lait. Et c'était tout à fait entre leurs mains. Leur mari ne savait même pas combien elle gagnait. C'était une activité de femme. Et je me demande, moi, ce qui a changé. Bon, si, d'abord, est-ce typique à la Mauritanie, d'autre part, et y a-t-il un changement par rapport au passé ? Et qu'est-ce qui aurait changé maintenant dans la position de la femme par le biais de cette commercialisation dont vous parliez ? Car j'ai vu que les personnes qui travaillaient dans les installations de transformation étaient des hommes. Deuxième question, une question pour Mme Hindou. Je trouvais ça très intéressant, parler du savoir traditionnel et de le combiner avec le savoir scientifique est une idée qui me plaisait beaucoup. Mais je me demande dans quelle mesure vous tenez compte également du savoir du développement endogène local, qui n'est pas traditionnel. C'est de savoir que la population locale a développé au fil du temps, notamment pour réagir au changement climatique. Par exemple, ils ont trouvé leur propre moyen de régler le problème du changement climatique. Mais ce n'est pas dans la tradition. Alors, dans quelle mesure cela a été inclus ? Peut-être que vous pourriez vous donner quelques exemples. Juste la merci. Je m'occupe de CELEP. Je me pose une question. L'assurance dont vous parliez. Jusqu'ici, on a toujours imaginé que c'est un actif important, qu'il y avait un lien entre la capacité environnementale et la production. N'y a-t-il pas un risque de ce qu'en introduisant ce modèle d'assurance que vous scindillez le lien entre ce mécanisme automatique ? Comment pourriez-vous l'éviter ? L'idée de l'assurance me plaît, mais il pourrait y avoir des effets secondaires négatifs. L'avez-vous étudié ? Deuxième question. Il s'agissait de ce lait et de sa commercialisation. En Europe, nous avons des exemples remarquables de coopératives d'éleveurs. Alors, ce modèle a-t-il jamais été envisagé ou utilisé ? Parce que je pense qu'on leur anime beaucoup le modèle coopératif, je veux dire. Le modèle coopération. C'est nouveau à la mode, en quelque sorte. Merci. Je m'appelle Washington Law, l'ambassade du Kenya. J'ai une observation en rapport avec cette question de les paiements d'intimité. Bon, vous n'avez pas eu le temps d'en dire plus, mais moi, je veux savoir ce qu'il en était. Et comme nous avons eu des exemples, le modèle de Mororo, comment intégrez-vous les modalités des Touareg avec la façon traditionnelle ? Bon, qui paye-t-il avec de l'argent et plus en bétail ? Quel est le type, l'indemnité que vous leur donnez ? C'est quoi ? Est-ce de l'argent ou du bétail ? Car ça risque de perturber la survie des pastoralistes si vous incluez des services d'assurance modernes. Je travaille avec l'Allemagne et je reviens du Kenya du Nord, où j'ai rencontré des pastoralistes. Et je voulais simplement faire part d'une expérience. J'ai rencontré des obstacles. Bon, ceux qui doivent s'occuper du bétail, ils m'ont dit une chose. Vous avez mieux vouloir faire du commerce que de se battre. C'est également des membres d'une école pastoraliste, mais en plus, ils étaient devenus membres de groupes armés. Et je voulais savoir dans quelle mesure il est important d'offrir également d'autres possibilités de gagner de l'argent, pour les pastoralistes en particulier. De Madagascar. Vous avez beaucoup parlé, donc, cette matinée, surtout des problèmes que pose le pasteuralisme, notamment dans la région du Sahel. Moi, il y a un autre problème qui se pose, qu'on constate plus au sud du Sahel, dans les pays où il y a beaucoup de ressources minières en sous-sol. Donc, sur le problème de ce qu'on appelle l'accaparement de terre ou le landscarbine. D'autant plus que dans ces pays au sud du Sahel, qui a des terres légèrement un peu plus fertiles, là aussi, il y a un caparement de terre fait par des grands groupes industriels pour l'agribusiness. Et tout cela prend des étendues énormes. Donc, le peu de pratique pastoraliste là-dedans ne pèse pas lourd face à tout cela, voire même des pays qui offrent des millions d'hectares même pour pratiquer ces grandes agricultures rentables. Je vous remercie. Je remercie les intervenants précédents pour nous avoir parlé des innovations et succès sur le terrain. Cela prouve que les élèveurs traditionnels peuvent contribuer à la sécurité alimentaire et à l'économie. Notre organisation des femmes pastorales vient d'avoir une autre expérience réussie de développement d'activités génératrices à travers le séchage de viande pour des groupes de femmes pastoralistes dans la zone de Ber et Salam, dans la région de Tomboktu, au nord du Mali, avec l'appui d'AVSF et la coopération suisse-mali. Cependant, ces genres d'expériences sont très rares. La plupart des appuis des partenaires au développement partent dans des zones d'agriculture et où, là où il y a des acteurs qui font de l'élevage moderne, qui favorisent plutôt le gain. Par ailleurs, malgré qu'il soit bien vérifié que l'apport des femmes et des communautés pastorales dans la vie quotidienne de leur peuple est essentielle, elles continuent à subir la marginalisation au sein même de leur société et en plus au niveau des autres sphères. Et cela concerne la participation au niveau décisionnel, participation aux mouvements sociaux, etc. L'éducation, la scolarisation des enfants constitue une préoccupation très essentielle pour ces femmes pastoralistes, surtout en période de conflit. On peut citer, par exemple, tous les élèves en classe d'examen et les étudiants qui ont été obligés de fuir leurs écoles et leurs universités venant du Mali. Je vous remercie. Alors, une dernière question. Jean Badel, de l'Université de Liège. Ma question est peut-être couverte, mais c'est une question que je pose à M. Avoli. Comment pouvez-vous éviter une surconsommation dans une zone où il y aura toujours une compensation pour le cheptel qui mourrait ? Très bien. Nous avons de nombreuses questions et des commentaires. Je pense que le seul souci que nous avons pour les orateurs, les conférenciers, c'est de répondre dans les plus révisées avant que les interprètes ne nous quittent. Alors, soyez aussi précis que possible dans vos interventions. Alors, je demanderai de la parole à Shirley, qui répondra à la première question. Certaines autres questions qui portaient sur le risque d'assurance. Ensuite, nous verrons le reste de la liste. Merci. Oui, je vais d'abord essayer de répondre directement à certaines questions sur l'assurance. Un certain nombre de questions ont été posées sur les questions environnementales et écologiques. En effet, c'est ce que nous essayons de faire. Nous espérons ne pas causer de dommages environnementaux. Une des choses que nous avons faites avant que de vendre cette assurance en Éthiopie, c'était d'avoir... Bon, nous avions des animaux avec des colis radios. Ils ont été contrôlés pour voir si le comportement changeait, si les gens achetaient une assurance ou pas. Et tout ça, c'est en rapport avec la végétation, bien sûr. Tout dépend, finalement, de l'évaluation de l'impact à mesure que ces pilotes avancent. Il y avait une autre question sur la question de savoir si le paiement fonctionnait, si c'était pour des raisons autres de mortalité, autres que la sécheresse ou quoi que ce soit. Je ne suis pas sûr, là. Mais si c'est quelque chose que vous pourriez peut-être voir dans les données historiques, et si vous dites, écoutez, si vous avez un type de climat, vous avez une mortalité donnée. Ça, ça pourrait être contrôlé, mais je ne suis pas expert en la matière, mais c'est ça que je crois comprendre, néanmoins. J'ai quand même encore quelques commentaires à faire sur certaines des questions qui ont été posées. L'intervention du collègue d'Italie, d'abord. Oui, vous avez touché à un certain nombre de questions, mais ce qui m'a frappé moi, c'était l'importance de la communication et le bridging automatique entre la recherche et le développement et la politique. Alors, si on pouvait être plus systématique sur ces points, ce serait probablement utile, ce serait en tout cas très utile pour nous. Il y avait encore une autre question. Il y a-t-il un impact sur la façon traditionnelle d'interaction sociale dans les groupes pastoraux ? Une des choses que j'ai remarquées, c'est que certains pastoralistes qui reçoivent des paiements, qui avaient reçu des paiements l'année dernière, ont pu utiliser cet argent pour acheter de l'argent, pour acheter de l'alimentation, alors qu'ils auraient dû vendre peut-être des animaux pour avoir à se manger. Et ça aurait pu vraiment déprécier l'ensemble de leurs cheptels. Et cela les aurait lancés dans une grande pauvreté. Cela également est ce que nous examinerons dans ces études d'évaluation d'impact, le social, le bien-être, etc. Cela fait partie de la ligne de base qui a été collectée sur à peu près 1000 ménages. Ce n'était pas une petite enquête, en d'autres mots. Voilà, j'en termine là. Merci, Shirley. Myriam, maintenant. Je suis contente de pouvoir avoir l'occasion de reprendre la parole, parce que la présentation a été faite avant l'interaction du groupe. Et je trouve que c'est toujours intéressant de se réunir et de parler d'un problème, de voir ce qui se passe dans d'autres pays. Dans notre cas particulier, quand on a décidé de prendre le lait, on a décidé de le prendre à quiconque l'amène. Donc à celui qui amène un demi-litre, comme celui qui amène 100, à une femme, à un homme, à n'importe qui. Et effectivement, chez certaines ethnies, traditionnellement, dans le bétail, la viande est pour les hommes et le lait pour les femmes. Donc on peut dire que là, elles étaient contentes, les femmes, parce que finalement, c'est elles qui vendaient le lait, qui avaient un revenu stable. Et chez d'autres ethnies dont les hommes s'occupaient du bétail, elles, parfois c'était leurs animaux, et bien elles ont pu justement récupérer la gestion de ces animaux et le revenu qui vient du lait. Par rapport au fait que le lait était traditionnellement redonné, distribué, je peux vous rassurer, dans la majeure partie du pays, ça l'est toujours, puisque les gens n'ont pas accès à des points de collecte pour vendre le lait. Et autour des régions, en tout cas, où nous, nous collectons, je pense qu'on peut faire confiance aux populations nomades pour assurer leur survie, parce que c'est ce qu'elles ont l'habitude de faire, et ils ne vont jamais se mettre en péril pour vendre le lait tout de suite. Par exemple, quand ils ont l'occasion de vendre le lait, mais ils savent qu'il va y avoir, comme on a dit, un problème de... Ils savent que dans trois mois, il y aura un problème d'aliments pour nourrir le bétail, mais ils ne vont pas attendre, ils vont partir ailleurs. Et de la même manière, ils vont nourrir leurs enfants et leurs veaux avant de vendre le lait. Donc la partie qui est traite sera traite. S'ils peuvent la... Il y a aussi autre chose, c'est que quand on traite un animal, on l'habitue donc à donner une certaine quantité de lait et à le nourrir en conséquence. Donc ça aussi, ils vont s'y engager que s'ils savent qu'on peut prendre tout le lait pendant une période donnée. Donc quand ils traient le lait, une partie est pour la vente, une partie pour la consommation, et puis on laisse une partie dans l'animal pour le veau, parce que si on met en péril la chaîne, on met en péril sa survie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme... Alors le modèle de la coopérative, je suis toujours très prudente sur ce modèle-là, parce qu'il a donné, il a fait ses preuves peut-être en Europe. Je sais en particulier, nous, on a une franchise Candia, et je sais que Candia est une coopérative, sans vouloir les citer. Mais dans un milieu où, justement, les nomades, les populations pastorales sont très faibles légalement et politiquement, ils ont beaucoup de mal à s'organiser entre eux. Donc on peut leur donner beaucoup de soutien, mais je crois qu'il faut les aider à faire leur métier. Et leur métier, c'est gérer les animaux. Ce n'est pas gérer une usine ou... Voilà. Donc les aider à s'organiser entre eux. Moi, je sais qu'on a, par exemple, on rejette le lait, donc quand les gens amènent un bidon et qu'on goûte le lait, on le teste. Si le lait n'est pas bon, il est refusé. Et donc, quand il est refusé, ça veut dire que ce jour-là, ce lait-là, voilà, il n'y a pas de recette. Et alors, les gens, on ne veut pas partager un même bidon. Dans une même famille, vous allez avoir des gens qui disent « Ah non, 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 on ne mélange surtout pas mon lait avec le lait d'un tel, parce que, voilà, si c'est gâté, on ne sait pas si c'est celui-là ou celui-là. » Donc, il faut aider les gens à s'organiser. Je pense que c'est ce qui a été fait petit à petit, aussi à travers l'usine. C'est d'aider les gens à s'organiser, à collecter eux-mêmes le lait, à acheter de l'aliment de bétail à crédit, à trouver des soins vétérinaires, à pouvoir mettre en place des systèmes mobiles de soins, des choses comme ça. Mais, voilà, il ne faut pas espérer plus que ce qui est à la portée de ces gens-là, parce qu'ils ont aussi beaucoup de soucis dans la gestion même de leur quotidien. Par rapport au conflit, j'aimerais beaucoup aimer avoir une solution à proposer. Malheureusement, c'est les populations mobiles et nomades qui subissent de plein fouet l'arrivée de tous ces déplacements de population. Et en conséquence, les business aussi, parce que, par exemple, cette année est une très mauvaise année. Tous les éleveurs ont décidé que c'était mieux au Sénégal ou ailleurs. Et là, je crois qu'on m'a dit qu'il y a 20 000 personnes qui sont déjà entrées du Mali avec leurs animaux. Et donc, ça aussi, effectivement, ça va entraîner une perturbation supplémentaire. Voilà. Excusez-moi. Juste une petite chose qui je trouve très, très intéressante, c'était la contribution à la sécurité alimentaire des pays. Et ça, je trouve que c'est une question fondamentale dans les pays à faible revenu. Importer des produits de l'étranger qu'on peut faire localement en y ajoutant une énorme valeur ajoutée, il n'y a pas de commentaire à faire. C'est la meilleure option. Et je voudrais attirer votre attention sur un livre qui est ici à votre disposition, qui était « Donner de la valeur ajoutée à la diversité du bétail ». Je l'ai en français, en anglais, qui a été fait par la FAO. Il y a des cas spécifiques dans le nôtre, mais très, très intéressants. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va continuer en français, pour tout le monde. Ok, alors, je commence sur le problème qui est vraiment un problème très, très crucial pour tous les pasteurs dans le monde, c'est le problème d'accaparement des terres. Alors, je pense que... Ok. Sorry. Sorry. You have to translate. Sorry. Do you need some translation? No? It's fine. Yeah, but from French. I think it's okay. If you want to speak English or French. It's okay. You want to speak English or French? No, I can make it. Then English is better. Yeah, yeah. English. The same for you. Ok. They asked me to come back in English. That's not what I'm saying. Sorry. So, for this land gaps problem, I think it's a very, very big problem in all the pastoralism countries. Just to give you, like, an example in chat, now we have some industry who are taking hectares and hectares of the land. But they are not asking if it's a traditional pastoralism land or if it's agricultural land. So, you know, between... The conflict is between farmers and pastoralists. That's the national in every country. But now it's become more famous pastoralists in some industry because we have this new farm is calling. This is the industrialized farming. Then we have the new pastoralists we're calling. So, that's the big personality who have a lot of money and who are paying a lot of cows using a lot of natural resources. So, I think that it's become more political than the social problem. So, for us, pastoralists, we don't have this power to resolve this problem with the politicians. So, because it's some of them who are part of this new... I don't know how to take it. So, how we can deal with this problem? Maybe we can have in this AU framework to have another clear document of work who can help pastoralists to take back their land because, anyway, pastoralists is the best sustainable development there. Then, just to come in the local indigenous who are not absolutely traditional knowledge, because, in 3D modeling, we are not asking for this community to take back and just the indigenous knowledge have to be there. Then we are calling all these communities in one locality, if they are pastoralists, then they have another person who are not to come together then to show in the map this is our knowledge, this is how our traditional management of these natural resources. Then it's helped them to resolve the problem between the no-pastoralism and the pastoralism, then to show the traditional indigenous knowledge and the no-traditional, just indigenous adaptation knowledge, too. Thank you. Yes, it's working. I will not touch on land grabbing again because it's said advocacy, advocacy, advocacy. Conflicts, through the PFS system, of course, it comes up. Conflicts is an issue. It's said, it's repeated. But there, again, through the PFS, we try to facilitate the old traditional institutions to empower them again. And in Kenya, cross-border or within Kenya, we succeeded small scale, but we succeeded. I mean, we all know what peacekeeping contracts or agreements mean on international level. If you have a peacekeeping agreement for a year, that's a long, big success. So this is an ongoing process which you can mitigate part of it by reinstalling traditional institution. Briefly on tradition, traditional knowledge, indigenous knowledge, and modern knowledge, it is a continuum. And if we don't add any added value from lessons learned from outside, from modern technology, yeah, then it's not modern. Then it's tradition. It's not bad or good, but it's traditional. And we believe context change, so culture change, so modern and mobile, that's another issue. Mobile chickens. I'm very sorry. That was a loop. Of course, the chicken issue is in the sedentarized corals. More and more... Yes. Of course, but that's why I was coming to semi-sedentarized. And of course, there are systems. I mean, we have all seen pictures of chicken moving in Africa. And I think this is an easier way to do it. But it's crucial for diversification, not only for income part of it, but certainly for resilience, food sovereignty, food security, food. Yes. I just want to say one more thing that's outside of this. We just concluded climate change and small-scale livestock farming research. Unfortunately, it was not ready for today. But those that want to get a copy, there is a list with email addresses from VSF Belgium on the table. So people can either contact us. We are four of us. VSF Germany is there. And it's an activity that was done under auspices of VSF Europe. We are eight European and three potential members. So this is the commercial break. but this is the commercial break and the cultural break. Please let's have a link